Mais nos travaux, cette réunion qui est en format mixte avec nos deux rapporteurs qui sont ici en présentiel avec moi, afin de pouvoir communiquer sur la mission Flash que j'ai souhaité lancer sur les suites données au rapport Orsena sur les bibliothèques. Nous avions créé cette mission le 11 février et nos collègues Aurore Berger et Sylvie Tolmont en sont les rapporteurs. Alors, vous vous souvenez tous et toutes, je pense, de la présentation de la rapport par messieurs Éric Orsena et Noël Corbin, qui était alors inspecteur général des affaires culturelles, à la médiathèque de Ronis-sous-Bois en mars 2018. Nous étions alors engagés à suivre de près la mise en œuvre des préconisations de ce rapport, qui portait l'ambition d'une plus large ouverture des bibliothèques sur les plans à la fois quantitatifs et qualitatifs partout sur le territoire. Éric Orsena était revenu en décembre 2019 devant notre commission pour faire un point sur les suites données à ses recommandations. Mais il m'a semblé important, il nous a semblé important, trois ans après la remise de ce rapport et le lancement du plan bibliothèque, soit de la durée d'application retenue pour l'évaluation des lois par notre règlement, de nous pencher à travers une mission Flash sur sa mise en œuvre concrète et le chemin restant encore à parcourir. Je remercie les rapporteurs d'avoir conduit leurs travaux dans les délais prévus pour l'émission Flash et d'avoir réalisé un cycle très complet d'auditions pour nourrir leurs réflexions et préparer leurs communications, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez été adressés le plus en amont possible. Et j'espère que vous noterez les progrès réalisés à cet effet. N'est-ce pas, Madame Tellemont ? Je vous en prie. Bien, je vous cède tout de suite la parole, Mesdames les rapporteurs. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, chers collègues, le rapport qui avait été en effet confié par la ministre de la Culture à l'époque, Françoise Nyssen, à Éric Orsena de l'Académie française, et Noël Corbin, qui était donc inspecteur général des affaires culturelles, publié en février 2018, a créé un véritable élan pour les bibliothèques et pour la lecture publique. Construit autour de deux idées, ouvrir plus et offrir plus, il a été suivi de plusieurs mesures importantes mises en œuvre à travers ce qu'on a appelé le plan bibliothèque, lequel s'est articulé avec des mesures qui existaient déjà, en démultipliant leurs moyens, comme les contrats territoire-lecture. L'Observatoire de la politique de la ville, qui a travaillé sur l'accessibilité à pied aux équipements culturels dans le cadre de son rapport en 2018, et qui concernait l'ensemble des équipements culturels accessibles, des cinémas, des bibliothèques, conservatoires, théâtres, musées, les fracs ou les centres d'art, a établi un rapport extrêmement intéressant sur le sujet. Les bibliothèques ou médiathèques représentent près d'un équipement culturel accessible sur deux. En moyenne, chaque Français est à moins de 20 minutes d'une bibliothèque, qui est donc le premier équipement culturel de proximité, la première porte d'entrée vers la culture dans notre pays. Comme l'écrivaient alors Éric Orsena et Noël Corbin dans leur voyage au pays des bibliothèques, « Premier lieu, son logis, deuxième, le travail, troisième, cet endroit d'hiver, mixte et chaleureux, où l'on trouve des livres, mais pas seulement, en résumé, dodo, boulot, biblio. » Les 16 500 bibliothèques de France couvrent une superficie d'environ 6,5 millions de mètres carrés, soit l'équivalent de 100 musées du Louvre. C'est une richesse extraordinaire dont toutes les potentialités doivent être exploitées. La mission flash que la Commission des affaires culturelles nous a confiée s'est attachée à voir ce qui avait été fait à la suite du rapport Sénat, ce qui devait être poursuivi, amplifié et ce qui restait à faire. Nous avons donc auditionné un large panel de ceux qui œuvrent pour la lecture en France, les bibliothécaires qu'ils exercent au sein des bibliothèques municipales, départementales ou universitaires, les collectivités territoriales, les associations de bénévoles, les administrations compétentes, les éditeurs, les libraires, ceux qui portent les salons du livre dans notre pays, et bien entendu Éric Orsena. Nous avons aussi adressé une consultation à nos collègues, et je remercie évidemment ceux qui ont pris le temps et le soin d'y répondre. Nous avons ainsi pu obtenir une vision plus concrète de l'impact du plan bibliothèque dans 8 de vos départements. Notre propos s'articulera autour des 3 volets du plan bibliothèque, ouvrir plus, offrir plus et mieux former. Bonjour chers collègues. Le rapport Sénat-Corbin a eu un effet d'accélérateur indéniable, alors même que la nécessité d'ouvrir davantage les bibliothèques n'est pas nouvelle. Dès la fin des années 2000, en effet, l'inspection générale des bibliothèques s'est saisie du sujet en y consacrant deux rapports, l'un en 2008, l'autre en 2012. En 2015, le rapport de notre collègue sénatrice Sylvie Robert sur l'adaptation et l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques publiques a permis de nouvelles avancées et la mise en place d'un dispositif inédit soutien financier de l'État à destination des collectivités territoriales. C'est ainsi qu'en 2016, le concours particulier bibliothèque de la dotation générale de décentralisation a été élargi au financement des projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture. Ceux-ci ont toutefois été relativement peu nombreux, évidemment, au début du dispositif. 19 projets en 2016, 53 en 2017. Comme l'indiquait Sylvie Robert en 2015, aborder la question des temps d'ouverture se fonde sur la recherche d'un compromis entre les trois éléments du triptyque. La réponse aux attentes des usagers, le respect des conditions de travail des personnels, la qualité du service public, de ses missions et de son fonctionnement. Le rapport Orsena-Corbin, par son retentissement politique et médiatique, a manifestement donné un nouvel élan à cette impulsion décisive donnée en 2016. L'une de ses recommandations, fondée sur le constat selon lequel les horaires d'ouverture étaient alors trop restreints, autour de 20 heures par semaine environ, et souvent inadaptées au rythme de vie, était d'ouvrir davantage les bibliothèques en prenant en compte, sur la base d'un diagnostic territorial, l'organisation du temps des usagers. C'est à la suite de ce rapport qu'a été lancé en avril 2018, le plan Bibliothèque, dont le volet Ouvrir Plus, s'est accompagné d'un coup de pouce budgétaire de l'État, venant abonder à hauteur de 10% le concours particulier bibliothèque au sein de la DGD. 8 millions d'euros supplémentaires ont ainsi été consacrés à l'extension des horaires d'ouverture. Ces crédits, reconduits par la suite chaque année, ont contribué à l'atteinte aujourd'hui des objectifs que s'était fixé le ministère de la Culture. Mais ils ne sont garantis que jusqu'en 2022. Entre 2016 et la fin de l'année 2020, ce sont ainsi 428 projets d'extension qui ont été soutenus pour une augmentation moyenne de 8h30 d'ouverture hebdomadaire, en soirée, le samedi, le dimanche, ou sur d'autres créneaux selon le diagnostic établi pour chaque territoire. Ces projets ont bénéficié directement à plus de 9 millions de Français, notamment dans les zones les plus fragiles. 41% des projets incluant une zone de revitalisation rurale, un quartier prioritaire de la politique de la ville ou une commune bénéficiaire du programme Action Cœur de Ville. Depuis plusieurs mois et hors département confiné, les bibliothèques sont les seuls lieux culturels encore ouverts. Elles s'ancrent définitivement comme la première porte d'entrée vers la culture dans notre pays. Il était dès lors d'autant plus légitime qu'une partie du plan de relance leur soit consacrée. Les crédits du concours bibliothèque de la DGD ont donc été abondés de 15 millions d'euros pour 2021 et pour 2022 dont 6 millions directement dédiés à l'extension des horaires. Cet effort budgétaire devrait permettre de financer une centaine de nouveaux projets sur les deux années à venir. Nous le souhaitons. A l'aune de ces bons résultats, il nous semble indispensable de poursuivre et étendre la dynamique engagée. En effet, afin que l'élan donné par le rapport Orsen-Acorbin ne retombe pas, nous considérons, comme Sylvie Robert et Colette Mélo avant nous, que l'accompagnement de l'Etat doit être pérennisé. A ce stade, le financement d'un projet d'extension d'horaire au titre de la DGD Bibliothèque n'intervient qu'à l'amorçage des projets et est limité à 5 années consécutives. Ce qui signifie que dès cette année, les premiers projets engagés en 2016 ne bénéficieront plus de cette aide. Un arrêt brutal de cet accompagnement constituerait ainsi une lourde menace sur la pérennité des projets. En effet, les aides du volet Ouvrir Plus du plan Bibliothèque financent essentiellement des dépenses supplémentaires de personnel. Les bibliothèques engagées dans un projet d'élargissement de leurs horaires ont généralement dû recruter un ou plusieurs agents titulaires dans 60% des cas, ce qui a augmenté de façon durable leurs dépenses de fonctionnement. Il y a donc une impérieuse nécessité à maintenir une partie des aides du plan Bibliothèque pour consolider l'extension des horaires, ce qui peut être envisagé via les contrats territoire lecture signés pour 3 ans renouvelables. Par ailleurs, les investissements engagés ces dernières années vont nécessiter des décaissements importants. Il faudra donc veiller à ce que dans les prochaines semaines, non pas dans les prochaines semaines, plutôt un peu plus tard, dans les prochains projets de loi de finances, les crédits de paiement soient à la hauteur des engagements. En outre, la situation peut être améliorée dans certains territoires qui se sont encore peu saisis du dispositif, notamment dans les régions Grand Est, Centre-Val-de-Loire et surtout en Outre-mer. A cet égard, nous tenons à souligner le rôle fondamental des conseillers pour le livre et la lecture au sein des directions régionales des affaires culturelles, pour sensibiliser les acteurs locaux à la question des horaires d'ouverture des bibliothèques et les informer évidemment sur les aides existantes. Trop souvent, le risque est grand que la décentralisation de la culture ne fasse reposer le déploiement des projets culturels sur la volonté, l'engagement, voire le militantisme des acteurs sur le terrain, renforçant ainsi les disparités territoriales. La présence de l'Etat dans les territoires est donc une nécessité et les DRAC en sont les gardiens et coordonnateurs. Les disparités entre territoires tiennent aussi parfois à un manque d'accompagnement en ingénierie pour la réalisation d'un diagnostic territorial ou la consultation des personnels pour ne citer que ces deux éléments. Pour cela, les bibliothèques départementales sont essentielles, notamment dans les zones rurales. Le rapport Orsena-Corbin préconise d'ailleurs de garantir si nécessaire par la loi leur rôle et leur fonctionnement. C'est aussi un des objectifs de la proposition de loi de la sénatrice Sylvie Robert déposée en février. L'objectif « Ouvrir plus » concerne également les bibliothèques universitaires. Pour les étudiants, il s'agit généralement, avant tout, de bénéficier d'un espace de travail partagé avec d'autres sur des horaires étendus. Si le plan « Bibliothèques ouvertes plus » lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur en 2016 avec 8 millions d'euros, renouvelé pour la période 2020-2023 à hauteur de 4 millions d'euros, a permis de financer 85 000 heures supplémentaires d'ouverture pour atteindre une amplitude moyenne de 61 heures par semaine, on peut regretter le manque de coopération entre bibliothèques universitaires et bibliothèques territoriales. Certaines initiatives locales ont instauré avec succès une carte d'abonnement unique. C'est le cas par exemple à Clermont-Ferrand ou dans le Morbihan. Ces partenariats doivent être encouragés, tant leurs bénéfices en termes de diversification des publics et de l'offre de services, de coordination des horaires d'ouverture, etc. sont grands. Lors de nos auditions, nous avons également souvent été interpellés sur la nécessité de maintenir un maillage territorial dense. Il y a donc matière à accentuer et concentrer l'effort dans certains territoires. A cet égard, la coopération intercommunale peut se révéler précieuse en ce qu'elle permet la mutualisation des collections et du système de prêts. Il faut toutefois veiller à ce qu'elle n'entraîne pas la fermeture des petites bibliothèques de proximité en encourageant les partenariats entre bibliothèques territoriales et bibliothèques bénévoles. Si les bibliothèques ou médiathèques représentent près d'un équipement culturel accessible sur deux, 347 communes situées en politique de la ville, dont 57% ou moins de 20 000 habitants, ne disposent pas de bibliothèques. Leurs habitants déjà fragilisés économiquement et socialement sont grandement pénalisés par cette absence. Les contrats territoire lecture lancés en 2010 ont montré leur utilité en mettant en réseau l'ensemble des acteurs du livre et en structurant des projets culturels de médiathèques publiques, leur permettant ainsi de rayonner via des actions partenariales. Fin 2018, on dénombrait 180 CTL signés depuis 2010. Seuls 35% couvrent des territoires prioritaires. Il nous paraît indispensable que 100% des quartiers politiques de la ville puissent en bénéficier. Ouvrir plus, mais aussi offrir plus. Les bibliothèques ne sont pas seulement des lieux du livre, mais aussi des lieux du vivre. Elles doivent pouvoir accueillir chaque personne qui en franchit le seuil, que ce soit pour lire, emprunter, mais aussi jouer, travailler ou discuter. De fait, l'extension des horaires d'ouverture a, semble-t-il, permis la diversification des publics. C'est du moins ce que constatent les bibliothécaires sur le terrain. Appréhender une cohorte d'usagers des bibliothèques permettrait d'évaluer l'évolution de la fréquentation depuis la mise en œuvre du plan et ainsi de mesurer précisément ce phénomène. Quoi qu'il en soit, il est certain que si les bibliothèques sont sans doute devenues les premiers tiers-lieux de notre pays, les rapprochements avec d'autres structures culturelles, sociales ou éducatives ne peuvent que favoriser cette ouverture. Dans cette perspective, il paraît opportun d'évaluer la capacité des bibliothèques à nouer des partenariats en vue de diversifier les publics. L'État pourrait encourager ces pratiques permettant le décloisonnement au travers d'une bonification des aides pour les bibliothèques les plus vertueuses. Il conviendrait aussi que le niveau de dépenses en matière d'animation, d'éducation artistique et culturelle puisse se rapprocher de celui des dépenses d'acquisition des ouvrages. Cette approche partenariale relève également de la responsabilité des élus locaux, en particulier des maires, qui doivent favoriser le dialogue entre les services municipaux, culture, école, petite enfance, action sociale, à l'échelle communale et intercommunale. A cet égard, le contrat territoire-lecture est un outil particulièrement efficace. Pour que les bibliothèques soient identifiées par tous comme un lieu de vie quotidienne, nous proposons la création d'une signalétique commune, une enseigne ou un élément de mobilier urbain qui puisse être adoptée par toutes les communes qui le souhaitent. Enfin, nous soutenons la proposition de la sénatrice Sylvie Robert, consistant à inscrire dans la loi la gratuité de l'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leurs collections. En revanche, les collectivités territoriales doivent pouvoir, si elles le souhaitent, faire payer de l'emprunt. Faire de la jeunesse une priorité quand on parle de la diversification des profils. La lecture est, comme le soulignait le rapport hors Sénat-Corbin, l'accès des accès, le premier moteur de l'émancipation. Or, le goût de la lecture se développe dès le plus jeune âge. Dès lors, nous proposons que chaque contrat territoire lecture soit doté d'un volet jeunesse. Plus spécifiquement, la petite enfance étant une période fondamentale, il faut encourager les liens entre les bibliothèques et les crèches, les centres de protection maternelle et infantile et les assistantes maternelles. Il existe d'ailleurs déjà beaucoup de partenariats en ce sens. Cela mériterait de faire l'objet d'une étude. Il reste beaucoup à faire pour atteindre les familles élevant des enfants d'âge préscolaire dans le cadre de l'aide et de l'accompagnement à la parentalité. Les initiatives sont foisonnantes, mais elles n'atteignent pas toutes les familles qui pourraient ou qui devraient être ciblées. Le dispositif Première page vise à sensibiliser les familles, notamment les plus fragiles et les plus éloignées du livre, à l'importance de la lecture dans la construction du rapport parent-enfant dès le plus jeune âge, en offrant un livre à chaque enfant à la naissance, accompagné d'un guide et de conseils de lecture pour les parents. Il mériterait d'être étendu à travers tout le territoire. Les mâles à lire du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, initiés à Montreuil, conçus comme des salons de lecture itinérants, pourraient être installés dans les crèches ou dans les PMI. Le dispositif des livres à soi, qui s'adressent aux parents, peu ou non lecteurs, est aussi à encourager. Actuellement organisés en Seine-Saint-Nil, visent à former les parents, à raconter et lire des histoires, et à leur permettre de constituer une bibliothèque familiale avec des chèques lire. C'est probablement, évidemment, avec les écoles que les partenariats extérieurs des bibliothèques sont historiquement les plus forts. Cependant, nous avons relevé une faiblesse dans les accueils périscolaires. Alors que c'est dans le temps périscolaire que les enfants ont le temps de s'adonner à la lecture. Les animateurs des centres de loisirs, parfois eux-mêmes, éloignés du livre et de la lecture, doivent être sensibilisés à celle-ci et formés à lire et à proposer le livre aux enfants. Enfin, il nous paraît important de renouveler l'éditorialisation de la lecture au travers de l'audiovisuel public en créant des émissions grand public dont le livre serait l'un des objets, notamment à destination des jeunes, et en intégrant la lecture dans les émissions grand public de manière plus générale. Offrir plus, c'est aussi offrir l'accès au livre à ceux qui n'ont pas la possibilité de se rendre dans les bibliothèques, dans les mêmes conditions que les autres. Nous faisons ici référence au public pour lesquels la mobilité est de fait contrainte, les personnes en situation de handicap, les résidents des établissements médico-sociaux, les personnes hospitalisées, les détenus, dont l'accès à la lecture est souvent difficile. Le rapport Orsena recommande que tout investissement dans une bibliothèque comporte bien un volet accessibilité au handicap, se traduisant en particulier par des investissements dans les équipements adaptés aux déficiences visuelles. Un portail national de l'édition adaptée est en cours d'élaboration afin de renforcer l'accès aux livres des personnes en situation de handicap, mais aussi des personnes présentant certains troubles cognitifs. Il devrait être effectif dès 2023. Si le livre numérique ne doit pas être l'unique horizon de la lecture, en revanche, les potentialités qu'il offre doivent être pleinement exploitées pour l'accès à la lecture des personnes malvoyantes ou des personnes présentant certains troubles dys, par exemple, ainsi que pour les personnes qui ne peuvent se déplacer. La lecture en prison devrait être une priorité de l'administration pénitentiaire, mais il semble que cela ne soit pas le cas. Les associations auditionnées clament que les détenus ont soif de lecture. La culture et le livre, en particulier, sont des vecteurs d'évasion et de réinsertion. Le rapport Orsena fixait pour objectif que chaque prison ait un partenariat avec une bibliothèque, notamment les bibliothèques départementales. Un quatrième protocole d'accord entre le ministère de la Culture et le ministère de la Justice a d'ailleurs été signé en 2020. Il réaffirme bien l'accès à la lecture comme une priorité de l'action culturelle en milieu pénitentiaire. Toutefois, dans la réalité, l'accès des détenus aux bibliothèques est très contraint. Les moyens budgétaires consacrés à ces bibliothèques, le plus souvent associatifs, sont particulièrement limités. Nous souhaitons que ces moyens soient augmentés et que l'accès des détenus aux livres soit facilité. Il faut aussi laisser davantage d'autonomie aux associations qui gèrent les bibliothèques en prison. Un responsable de l'accès à la culture et à la lecture pourrait ou devrait être désigné dans chaque établissement. Nous proposons aussi que les microfolies puissent être installées dans les établissements pénitentiaires. C'est aussi pour ces raisons que la compétence des départements en matière de lecture publique ne doit pas être abandonnée. Enfin, dans Offrir plus, il y a les publics vers lesquels l'on se tourne, mais aussi le contenu tel qu'il est proposé. Dans ce domaine, le numérique est et doit être une évidence. Non seulement parce qu'il faut anticiper les bibliothèques de demain, mais aussi parce qu'il permet d'atteindre des publics qui ne se rendent pas encore dans les bibliothèques. Les éditeurs ont mis au point un cadre unifié nommé PNB, prêt numérique en bibliothèque, permettant l'échange de données entre les différents systèmes, c'est-à-dire l'interopérabilité des systèmes. Cependant, chaque éditeur et revendeur reste responsable de son offre. Ce système a donc des limites. Le livre numérique représente des budgets importants pour les bibliothèques. Celle-ci déplore des pratiques tarifaires qui sont très hétérogènes et opaques de la part des éditeurs, tandis que de leur côté, les éditeurs regrettent le manque de diversité dans les acquisitions de bibliothèques et la sous-exploitation des prêts qui sont disponibles. Pensons qu'une réflexion devrait être menée sur l'opportunité de mutualiser davantage le prêt numérique dans le respect évident du droit d'auteur. Par ailleurs, les bibliothèques doivent participer à la politique d'inclusion numérique en mettant à disposition des usagers les outils et l'aide nécessaire à l'accès au numérique. Ainsi, nous concevons les bibliothèques comme une véritable porte d'entrée sociale et pas uniquement culturelle que tous doivent percevoir comme étant ouverte. Déclinée différemment selon les territoires, la politique de lecture publique doit avoir pour objectif d'amener tous les publics vers la lecture. Aurore Berger vient évidemment de nous présenter combien les missions des bibliothèques sont en pleine mutation et cela d'ailleurs depuis déjà un moment. En effet, ce service public culturel de proximité doit effectivement évoluer et s'adapter aux nouveaux usages et attentes des publics. La bibliothèque n'est plus seulement un lieu de savoir, d'études, c'est aussi un lieu de vie. Je tiens à ce propos à saluer à nouveau la proposition de loi déposée par Sylvie Robert en février au Sénat relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique. Celle-ci a notamment pour vocation d'acter les mutations des bibliothèques et l'évolution de leur mission au service de l'accès à la culture et au savoir, de la citoyenneté, de l'accompagnement des personnes en général et de leur rôle intégrateur et civique. Pour qu'elles deviennent plus attractives, plus accessibles, cela passe par une mutation et une formation des bibliothécaires aux nouveaux défis qui les attendent. À l'heure d'Internet, le savoir et l'information sont facilement accessibles. Encore faut-il savoir où chercher et comment s'approprier l'information. C'est là que les bibliothécaires, le bibliothécaire, a toute sa place. Le métier de bibliothécaire a évolué grâce à l'automatisation de certaines tâches, ce qui permet de libérer du temps au profit du travail de médiation. La bibliothèque est le lieu de l'apprentissage de la citoyenneté, peut parfois aider à la formation, à la recherche de l'emploi, à l'insertion des populations précaires. Je voudrais citer ici d'ailleurs à ce sujet la BPI qui en est l'exemple le plus abouti. Elle est à la fois salle d'études, bibliothèque encyclopédique, mais elle offre également des ateliers d'auto-formation qui vont de l'apprentissage des langues ou du code de la route, des ateliers d'initiation Internet pour les personnes âgées ou des rencontres avec des associations d'étrangers ou de sans domicile fixe afin de les aider dans une recherche d'emploi. Ainsi, le rapport hors-sénat recommandait d'engager avec les professionnels des bibliothèques, les élus et le centre national de la fonction publique territoriale un travail sur la révision des cadres d'emploi de la filière territoriale des bibliothèques et de mettre en place après la réussite au concours une formation appliquée sur le rapport aux usagers. En avril 2018, le ministère de la Culture, le CNFPT et la Bibliothèque nationale de France ont signé une convention pour définir les modalités d'accompagnement au changement des bibliothèques territoriales. Des modules de formation pour accompagner les collectivités dans le développement de la lecture et dans l'adaptation des bibliothèques aux nouveaux usages et aux attentes de la population sont mis en place au profit de leurs agents. Une concertation nationale aboutissant à des assises de la formation initialement prévue en 2020 se tiendra en 2021 avec les bibliothécaires, les élus, le CNFPT, des organismes de formation, etc. afin de dresser un bilan de l'évolution de la formation des professionnels et des bénévoles travaillant en bibliothèque territoriale. La formation des bibliothèques doit évoluer pour mieux prendre en compte les évolutions liées au numérique, la volonté d'amener de nouveaux publics à la lecture sans perdre de vue le cœur de métier, la gestion des collections. Merci.